BFM Business, BFM Crypto, la chronique Bon ça va mieux sur les cryptos, Aude, on remonte clairement ? On monte doucement mais sûrement. Alors en fait on a plus une fin des ventes massives qu'un retour des acheteurs. On a le Bitcoin qui est tout de même allé tester les 55 000 en journée, mais ça fait qu'il rebondit à chaque fois un petit peu plus haut. Donc effectivement ce matin on est à 58 800 dollars et au-dessus de 3000 dollars toujours pour l'Ether à 3094. Alors focus ce matin sur Talens, c'est pas le nom d'une nouvelle crypto, c'est le nom de la ville, une ville de France qui accepte les paiements en crypto-monnaie. Racontez-nous. Oui près de Bordeaux, ce sont des commerçants de quartier qui se sont organisés pour permettre à leurs clients de payer en Bitcoin, Ether ou autre Tether, donc en crypto-monnaie sur le simple constat qu'un Français sur 10 détenait maintenant des crypto-monnaies et qu'ils avaient peut-être envie d'acheter leur baguette de pain avec. Donc il s'agit aussi pour Talens d'attirer une clientèle plus jeune et plus internationale. Et si à l'échelle nationale, les enseignes avaient déjà mis en place cette solution de paiement, ça ne s'était jamais fait à l'échelle d'une ville. Alors plus précisément, c'est grâce à la fintech Lizzie qui a mis en place une solution de paiement avec un simple scan de QR code, généré en quelques secondes par le commerçant et ce qu'il met sur son terminal de paiement. Ça permettra donc aux porteurs de crypto-monnaies de payer via un portefeuille en ligne, donc sur par exemple ceux de Binance ou de crypto.com. C'est donc à Talens ce que ça se passe près de Bordeaux. Et là, ne le dites pas à Jean-Marc Daniel, mon petit doigt, me dit que ça lui plaira peut-être pas. Oui, évidemment Jean-Marc Daniel qui est de Bordeaux mais qui déteste les cryptos. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans la même personne. Merci beaucoup. On se retrouve après le journal de 7h pour un prochain Point Marché.